Du hockey toujours, mais sur roller cette fois. Et bonne nouvelle, l'équipe Angevine a remporté ses trois matchs de demi-finale de la Coupe des Confédérations Européennes. Les Hawks ont gagné leur place pour la finale en Italie, mais le statut de semi-professionnel des joueurs leur permettra-t-il de s'érandir ? Notre difficulté, mais bon, c'est pas que notre sport. Je pense que c'est de nombreux petits sports ou sports mineurs, comme on n'aime pas trop l'entendre dire, mais c'est la réalité des fêtes. On a un fonctionnement, nous, de semi-professionnel, puisqu'on a des déplacements, ne serait-ce qu'en France, on va depuis Nice vers le sud jusqu'à la frontière belge, au niveau des Ardennes vers le nord, Anglède vers le bas. Donc on a des coûts onéreux de quart, les mêmes que les professionnels, mais malheureusement nos financements ne sont pas du tout les mêmes, hélas pour nous. C'est la première fois qu'Angers accueillait ce genre de manifestation dans le domaine du Roller in Line. Dans le public, une inconditionnelle venue d'Allemagne pour soutenir son fils, qui joue dans l'équipe d'Assenheim. J'aime beaucoup le sport, et oui, mon fils, il joue avec l'équipe allemande, il est gardien du but, et oui, j'adore voir les équipes et mon fils. La finale de Coupe d'Europe de Roller in Line au caisse jouera fin novembre en Italie. Sous-titrage Société Radio-Canada